Ce matin, le calme est revenu à Sartreauville, mais la cité, vous le comprendrez, en état de choc, on cherche des responsabilités. Le maire déplore par exemple le manque d'effectifs de la police. Il dénonce également, vous l'avez entendu, l'attitude passive des forces de l'ordre. Il faut savoir que la cité des Indes, là où s'est déroulé le drame cette nuit, est l'un des 400 quartiers sensibles répertoriés en France. Explication de Christophe Tortora sur des images tournées par Jacques Gérard. Je vous demande, je vous demande d'être dignes, de manifester votre mécontentement dans le calme et la dignité. Et je vous remercie. 200 personnes se sont réunies cet après-midi devant la mairie de Sartreauville pour exiger que toute la vérité soit faite et que les coupables soient jugés après la mort de Jamel. Ce matin, les tensions étaient vives à la cité des Indes. Les jeunes avaient déjà eu des problèmes avec les vigiles du supermarché, mais hier, un des leurs a été tué. Il avait 18 ans. Ils étaient toujours là pour chercher la merde. C'est simple. Ils voulaient imposer leur loi. Pire que la police. On demande vengeance, nous. On ne veut pas de justice à deux vitesses. La police croit que cette affaire, elle est terminée. Non, cette affaire, elle commence. Et ça ne va pas se terminer comme ça. L'univers de ces jeunes du béton. 10 000 personnes vivent dans la cité des Indes à Sartreauville. Les 3 000 jeunes sont pour la plupart au chômage, désœuvrés. Leur seule distraction se retrouvait le soir, à la cafétéria. Entre la cité et le supermarché, un tunnel recouvert d'acier a été construit pour protéger les villas avoisinantes. Leurs propriétaires ne veulent pas témoigner un visage découvert par peur des représailles. Pour ceux qui vivent dans la cité, les mêmes inquiétudes. Même si au premier abord, cela semble mieux se passer. J'ai jamais eu de problème. Je descends la chienne à 8 heures. Et bien, il me laisse passer. Bonjour madame. Et puis il me laisse passer. Oui, mais c'est après, c'est à 10 heures. Quand on descend 10 heures, tu s'en vas. Ah oui, ben 10 heures, moi, je suis couchée. Non, non, mais enfin, disons que dans cette partie de la cité, on n'a pas tellement de problèmes. Il y a tant de plus, il y a tant de plus, il y a tant de plus, il y a tant de plus. Et puis ils cassent toujours des voitures. Alors, on a toujours peur qu'ils cassent nos voitures et tout. Ah, ils cassent des voitures quand même ? Ben oui. Ils volent les postes de radio et tous ces trucs-là, quoi. Vous avez eu peur pour votre voiture ? Ah ben oui, ils étaient tous une bande, là, une quinzaine. Alors, on a peur, on s'est dit, mon Dieu, s'ils se bagarrent et puis qu'ils cassent nos voitures, c'est pas marrant. Mais ça, ils le font souvent, ça ? Oh ben, des pare-brises cassées, il y en a souvent. On va c'est partout. Ce soir, le calme semble être revenu à la cité des Indes. L'étranger maintenant commence.